Salut tout le monde, c'est FireDemon et aujourd'hui on se retrouve sur Darksiders 2. Alors, je tiens à dire que c'est pas ma première vidéo, j'ai déjà fait une autre vidéo, bien sûr elle a planté, donc elle n'a pas été enregistrée. Alors juste ce que j'ai fait c'est que je suis venu jusqu'ici, je suis rentré dans la salle, j'ai essayé de battre le boss, je n'ai pas réussi bien sûr, j'ai mis 10 minutes à comprendre comment il fallait l'avoir. Et là ça a planté, donc ça m'a ramené ici, bon je savais pas, ça m'a ramené ici et là on va rentrer et on va se taper le boss. Et puis voilà, tout ce que j'avais à dire, mais en bref j'ai fait le chemin jusqu'ici et puis il faut aller ici pour taper le boss et voilà. Donc vous allez voir ça. Ok, on doit y aller, voilà. Alors comme je disais, la porte est un peu grande pour moi, donc ce qu'il doit y avoir dedans ça doit pas être beau. Donc voilà, il y a une sorte de forêt sur quelque chose, sur une carapace ou je sais pas quoi. Et ça j'avais dit que c'était une pomme pourrite en fait, mais en fait c'est des oeufs, voilà tout simplement. Et en bref on va réveiller quelqu'un, voilà. Ça c'est son bébé, parce qu'en vrai le monstre c'est ça. Voilà. Il s'appelle, je ne sais plus, Carquinos. Carquino, Carquinos. Je vais l'appeler moche. Alors, il faut tuer ses bébés. Voilà, donc il y a des trucs qui tombent, bien sûr. Mais il faut tuer les bébés, parce que sinon, ils vont nous emmerder, mais vraiment beaucoup. Donc là j'aurai pas le temps d'y aller, parce qu'il va se relever avant, donc je vais retuer le bébé. Qui va sortir de là, bien sûr. Oh, il a sauté par dessus. Non, 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 il faut vraiment tuer le bébé. Voilà, c'est bon. Là il faut aller chercher la boule. En se dépêchant, bien sûr. Sinon on y arrivera. Bon ok, c'est mort. Je crois que c'est mort là. Il faut se dépêcher, puis il faut se rapprocher le plus possible et lui tirer dessus. Mais il faut vraiment se rapprocher un max. Voilà, d'ici c'est mort. De toute façon, il a revit. Voilà, là le bébé est mort. Donc là, je me louperai pas. Voilà. En plus je sais comment tombent à peu près les boules. C'est à l'opposé de là où le monstre tombe. Je vais essayer de vous montrer comment on va le toucher. Bon là, on est bien prêt. Ok, là ça a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Là, ça va tomber là normalement. Voilà. Ok, alors des fois, en fait ce boss il est vraiment trop bizarre. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut vraiment savoir. On va essayer de tirer dessus d'ici. Ah mais vous voyez là, ça n'a pas marché. Pourtant je suis devant. C'est un peu exagéré. Voilà, là il faut aller le chercher, la boule qui va tomber. Bah oui, alors là, ok, j'avais pas pensé à ici moi. Bon là, je crois que c'est mort. Mais c'est vraiment pas facile, je vous jure, c'est vraiment pas facile. Voilà, c'est reparti. Je vais mettre vraiment 20 minutes à avoir ce boss là. C'est incroyable. Allez, vas-y, saute-moi dessus. Vas-y. Alors c'est ici. Non, c'est là, bien sûr. Allez, 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 allez. Là, on y est. Je vais me rapprocher vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on monte sur le machin. Là, c'est parfait. Voilà, là on l'a eu. C'est parti. Là, on se met en forme de cavalier. Et c'est parti, on attaque, on attaque. C'est magnifique. On enchaîne, on enchaîne. C'est bon, c'est bon, arrête, arrête. En tout cas, j'ai tué le bébé, donc ça, c'est déjà bien. Oh là, j'ai pas... Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça, j'avais calculé. Après, je me demande comment on récupère la forme de cavalier. Enfin, si, c'est avec les faux. Mais je sais pas en combien d'attaques et tout ça. Voilà, c'est bon, là. On va utiliser moisson. Voilà, 314 plus 314, c'est parfait. Ouais, maître. Oh, le bébé qui me pousse par terre. Toi, casse-toi. Voilà, c'est bon, j'ai tué le bébé aussi. Là, par contre, il va me jeter des lianes dégueulasses. Et j'arrive pas à l'esquiver, franchement. Je vais essayer de les attaquer, ces lianes. Non, ça sert à strictement à rien. Oh, j'ai vrai. Oh ! Oh ! J'ai esquivé. En fait, on fait un carré. Non, ok, bon. Ok, bah, moi, je pense dessus aussi. Allez, puis un 2. Bah, oui, bah, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle du spam, ça, connard. Hop, esquive. Allez, on va chercher la boule dans mon petit peu. Oh, on y est. Allez, encore 2 fois. Et normalement, je le bute. Je suis content parce qu'il n'est pas facile. Et je vous jure que j'ai mis 10 minutes à comprendre qu'il fallait se rapprocher. Et vraiment beaucoup, hein. Non, je m'en fous de lui. Oh, il vient. Ça, c'est bien. Oh, enchaîné de moisson. Non, mais il se relève trop vite, là. Casse-toi, toi. Allez, toi. C'est bon, il mort. Allez, tu vas me rejeter des lianes, c'est ça ? Ça, je n'y suis jamais allé jusqu'ici, hein. Bon, là, je pense qu'il va faire un peu mal. Ouais, c'est des lianes. Les lianes font bugger mon ordinateur, hein. Ouais, si je peux pas. Franchement, je n'arrive pas. Oh, je les ai eus. Oh, bah oui, bah, oui, bah, oui. Bah, oui. Allez, vas-y, saute-moi dessus. Fais ce que tu veux, là. Ah oui, là, tu sautes. Et là, tu me fonces dessus. Et normalement, ok. Non, c'est là, ok. Vas-y, fonce dessus. Là, c'est bon, là, on y est. Normalement, on l'a. Mais franchement, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment incroyable. Ok, elle est bloquée. Voilà, parfait. Et là, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Allez, 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 on le finit. Voilà. Ça, c'est ouvert. C'est dégueulasse. Hum, miam. Broyeur de Carquinos. Selon la légende, ce marteau a été permis... A été trouvé parmi les trésors d'un puissant dragon des mers. Cette arme fut utilisée lors de la sanglante bataille de la forteresse de Carquinos. C'est grâce à cette arme que la porte de la forteresse a pu être brisée. Appelé broyeur de Carquinos, ce marteau permet d'infliger régulièrement des coups critiques dévastateurs aux ennemis. Donc, en bref, c'est une bonne arme. Tout simplement. Oh. Miam. Moi, je veux rentrer dans ton corps, moi. Allez, on va ramasser ça. Bien sûr, on ouvre la porte pour sortir, sinon ça ne servirait à rien. En tout cas, je crois qu'on a fini le donjon, ou presque, il reste le quoi, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Alors, oh ! Enfin, je vais voir tout de suite mes armes. L'arme. Broyeur de Carquinos. Force 10. Chance de coup critique. Dégâts critiques. Dégâts lent. Franchement, je m'en fous, je le mettrais. Franchement. Et ça, ça c'est pourri. Ok, d'accord. Et ma forme de cavalier, je ne vois pas qu'elle se remplit. Bon, je n'en sais rien. En tout cas, on verra bien. Bon, là, il y a un levier activé. Il est tout seul. On va voir ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va faire. Ça ouvre ça, et l'eau va passer. Le bastion quête terminée. Et voilà, puis après, on peut passer par là, alors. Ah non, on ne peut pas. Retourner voir Alia à la forge. Ah, mais c'est vrai. On peut faire ça. On va faire... Space Bear. Et il faut aller... Ah, retourner voir Alia à la forge. On ne peut pas... Ah si, on peut aller là. On peut... Ouais, on peut... On peut aller là. Oula, moi je veux aller là. C'est contre... Vous savez, voir le donjon apparaîtra sur la carte afin d'y revenir facilement. Si vous quittez un donjon, il y a de façon un point de retour au donjon. Oui, vous n'avez pas de problème. Vas-y. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il me dit ? Par contre, je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes. Parce que la dernière que j'ai faite, je vous jure. Elle a pris 1 giga. Et j'ai fait 4 rendus dessus. Parce que, en fait, YouTube ne voulait pas que je la mette. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Et en bref, j'ai réussi à la mettre. Mais 1 giga, quand même, c'est quand même un peu beaucoup. Franchement. Moi, je vais taper lui. Parce qu'on peut le battre. Il nous donnera peut-être quelque chose. Dis-moi tout, cavalier. La forge a été... Ah, oui. Oui, tu as fait preuve de noblesse pour un échéim. Ouais, je m'en fous de ce que tu dis. Je vais taper, moi. Quoi ? Allez, c'est parti. Tu dépasses toutes mes attentes. Je ne l'ai pas encore frappé. Il me dit que je dépasse toutes ses attentes. Allez, vas-y, viens. Ok, il est énervé. Il crie un peu. Hop, on va aller envoyer ça. Le combat n'est pas terminé. Ah, je n'ai pas dit ça. Justement, je ne veux pas t'approcher. Voilà, loupe-toi. Moi, je t'attaque. On va faire que ça. C'est technique de noob. Hop. Oh, elle esquive. Allez, montre-moi ce que tu veux. C'est bon, je l'ai eu. Je suis monté de niveau en plus. Oh, je suis trop fort. Voilà. Ah, félicitations. Il n'y a pas de petite victoire. Ah, ah. Tu as eu de la chance. Je suis peut-être trop vieux pour tout ça. Là, je ne fais pas tout. Oh. Tu tiens le choc face à un vétéran. Mais il en faut plus pour gagner mon respect. On va enculer. Béthir, Akidna, Argul. Pour nous, ils sont la mort incarnée. Tu les t'ausses. Bah oui. Et j'admettrai peut-être que tu es le vrai. Je relève le défi. Euh... Vas-y. Si je dois être votre bourreau, je tiens à en savoir plus sur mes cibles. Ah, d'accord. Je te dirai ce que je sais. Où puis-je trouver Béthir ? Béthir et ses semblables dominaient autrefois ces terres. Une menace de taille. Quand nous en avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré les bêtes des chiens. Mais Béthir s'est creusé un refuge souterrain. Et n'en sort que pour ce... Je sais juste que c'est une créature de feu et de fumée. Et qu'elle a fait son antre sous terre. C'est qui qu'on a demandé là ? C'est... Et Sylvesant ? Oh non. Sylvesant était autrefois... Pourquoi le tuer alors ? La corruption a envahi la forêt. Et Sylvesant est un autre... Sylvesant est contaminé. Il doit être éliminé. Je sais qui est Achidna. Oh, une dette ancienne. Elle règne sur le royaume des ombres. Pourquoi n'allez-vous pas la tuer là-bas ? Il est dans la voie de Death. Mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs a... Je l'ai traqué jusqu'au royaume des morts. J'ai dû rentrer et aider mon peuple. En l'essence... Parlez-moi d'Argul. Sinon ça met 4 ans. C'est un dément qui doit être... J'allais m'en occuper moi-même. Mais le baron des zoos m'a devant... Alors Argul est mort. Mais vieux zoos pensent le contraire. Il est toujours... Ah d'accord c'est... Oh oui ! Oh oui ! Oh ça c'est bon ça ! Non 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 attendez. Une attaque très utile capable de projeter les ennemis dans les airs mages. Elle m'a tenir S. Quoi ? Non non non. Non 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 non. On va aller voir plus bas. Oh ! Combo de la tornade. Non ! Une série de coups de trésorerie. Ouais non. En l'air. Pose. C'est chiant avec les poses et tout ça là. Je sais pas. On va acheter la combo de la tornade. Je sais pas ça me donne envie. Euh ouais c'est tout. C'est tout c'est tout. Bon alors celui-là aussi. Je sais pas. Non 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 c'est bon. On va rester comme ça. Vous allez voir ça fait... Tac tac. Tac. Hein ? C'est ça ? Tac tac. Tac 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 tac. Ah oui d'accord. Oh ! C'est joli. C'est joli. Y'a rien à dire. Ah oui puis ça fait mal. Non franchement c'est bien. Ok c'est cool. Bon on va aller chercher la forge run je crois. Lui c'était qui ? Je sais même pas qui c'est lui. C'est par là ? Ah genre elle est carrément dedans maintenant. J'y est allé dedans il y avait rien. On va aller voir ce qu'il y a. Allez avance Des un peu plus vite. D'accord. Je dirais qu'on pouvait pas ouvrir la porte. Mais y'a pas de problème c'est bon. Ok y'a des marches de partout là. Ah ouais elle est là-bas. La grosse rousse. J'ai rien contre les roues. Ouah il a fait une clé. Il a fabriqué une clé. Oula. Ok. Ah y'a un décalage hein. Avec le son je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé pour ça mais bon. C'est pas si gênant que ça. Ok. Ok bref ils ont fabriqué une clé qu'ils vont me donner j'en suis sûr. Et puis voilà. Hein ? Alors c'est fini. Enfin. Enfin. C'est une clé de fondateur. Et je te conseille de la prendre. Avant que la raison me revienne. Oh non je la prends. Ouais je la mets où par contre dans mon casse-là ? Ça ne risque pas d'arriver vieux fou. Je sais pas où je la mets par contre. Tu n'as pas tort. Mets tout problème à sa solution. Le Goliath. Conçu pour être notre plus grande arme. Et capable de nettoyer la forêt autour de l'arbre. Oh merde j'ai passé. Désolé. Les automates sont activés. Oui. Contrairement à nous. Ils n'ont pas d'âme. Cette clé ouvre la pierre. Et la rend apte à accueillir l'énergie vitale. Elle peut animer la plupart des automates. Qui sommeillent sur... Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une âme, l'ancien ? N'est-ce pas elle qui te tourmente ? Comment reconnaîtrais-je ? Les automates sont des êtres de pierre mûs par la... La plupart ne possèdent qu'un fragment d'âme. Juste à ce... Mais d'autres sont habitées par un être tout entier. Ils sont le réceptacle. La vie est un lourd fardeau. Même la pierre plie... Dans ce cas, pourquoi ne pas les utiliser pour purifier votre royaume ? Vas-y, tousse-moi dessus. Hélas, ils ont été rappelés à la rupture des sceaux. Notre gardien et le... Les sceaux ont donc bien été brisés. La team tousse dessus depuis tout à l'heure. Une clé contenant la science-même du pouvoir des fondateurs permet d'activer les automates. Cool. Pourquoi il y a une quête ici ? La prochaine, cavalier ! Ouais, c'est ça, ouais. On y va. Ok, j'ai gagné de l'XP de l'or. C'est nul. Je rigole. Voyons mon XP. On ne peut pas avoir mon XP, d'accord. C'est cool. C'est plutôt... Ouais, c'est bizarre. Action. Allez, c'est parti. On dégage. J'ai envie d'aller voir quelque chose vite fait. Là aussi, parce que la dernière fois, ils ont donné des objets pour le niveau 5. Peut-être qu'ils m'en donneraient pour le niveau 10. Ouais, mais je crois que non. On va voir, hein. J'ai rien à perdre. Waouh. Je n'ai rien gagné. Oui, voilà. Non, non, j'ai rien gagné. Ok. Bon. Les gens, on va s'arrêter ici. C'est déjà bien. Bon. On a fini la quête. C'est déjà ça. Voilà. Sur ce beau paysage. Ouh. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas buggé. Bref, voilà. Oh, regardez. Il a un tatouage. Enfin, des cicatrices. Enfin, bref. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez la partager. Vous pouvez la favoriser. Euh. Tout ce que vous voulez. Euh. Moi, ça me fait plaisir. De toute façon, à part les pouces rouges, bien sûr. Mais bon. Pourquoi pas, hein. Faites comme vous voulez. Comme j'ai dit. Allez. Moi, je vous dis. Prenez soin de vous. A la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501